... Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le sabbat. Cette semaine, nous allons découvrir l'importance de s'engager. Mais s'engager, pourquoi faire ? Dans la Bible, il y a plusieurs histoires. Mais en ce jour, nous allons nous arrêter à l'histoire des trois compagnons de Daniel. Et nous allons discuter avec Davis et Guillaume. Et nous demandons à Davis de nous faire la prière. Bien. Dieu d'autre Père, je te remercie de cette opportunité de discuter de ta parole. Inspire-nous, guide-nous et éclaire-nous afin que nous puissions la comprendre. Ainsi que ceux qui nous regardent, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires vraiment magnifiques. Et il y a une histoire vraiment qui devrait nous interpeller en tant que jeunes. L'histoire des trois compagnons de Daniel. Dans quelles circonstances ces trois compagnons de Daniel se retrouvent dans cette situation ? Anania, Michael et Azaria. Je me lance. Les trois compagnons de Daniel avaient des postes élevés dans le gouvernement du plus grand roi de l'époque. Et là, ils se retrouvent à une cérémonie où ils sont les seuls à ne pas s'incliner pour adorer. À Doréki, une statue qui représentait ce roi. Ils se sont retrouvés les trois seuls à ne pas s'incliner pour pouvoir rester fidèles à Dieu. En gros, c'est ça l'histoire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que cette histoire vous inspire ? Alors, je ne sais pas, je trouve que c'est assez intéressant, puisque ce sont des jeunes, comme nous. Je pense que l'émission est tournée vers un public assez jeune. Donc, je pense que ce sont des exemples de la Bible qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. On a d'autres statues d'or devant lesquelles on demande de s'agenouiller. Mais après, ça dépend de la vie de chacun. Et c'est à chacun de modeler, d'adapter ça à sa réalité. Alors, pour nous, puisque nous sommes en pleine étude sur le sabbat, comment prendre exemple de ces trois compagnons de Daniel dans notre adoration du sabbat, vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde ? Est-ce que le sabbat, c'est un jour que le monde entier adore et en tant que jeune ? On peut vraiment s'inspirer de l'histoire de ces trois jeunes, qui étaient vraiment une minorité. Parce que nous aussi, nous sommes une minorité. On peut observer dans le monde entier, les observateurs du sabbat ne sont pas nombreux. Et ça demande un certain courage de se démarquer, d'accepter d'être différents, voire de perdre certains avantages, de risquer, peut-être pas jusqu'à la mort, mais peut-être. C'est courageux et on peut s'inspirer de ces trois jeunes qui ont préféré rester fidèles à Dieu et à perdre certaines choses. Vous avez ajouté quelque chose, Guillaume ? Non, c'est bon. Ça va, tout aussi. Mais lorsque nous voyons, parce que lorsqu'on nous récapitule un peu l'étude que nous avons vue depuis le début du trimestre, dans la leçon 1, il nous était parlé de ce conflit entre jour d'adoration, le sabbat et le dimanche. Et il nous était dit que le dimanche sera un jour qui nous sera imposé. En tant qu'adorateur du sabbat, est-ce que nous sommes prêts vraiment à faire face à ce système, à cette obligation d'adoration ? Après, c'est une question individuelle, mais bon, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est prévu et qui devrait arriver dans peu de temps. C'est prévu, c'est marqué dans la Bible. Et je pense que c'est justement pour cette raison-là, particulièrement par rapport au sabbat aussi, que l'histoire des trois compagnons de Daniel a été inclue dans la Bible pour nous servir d'instruction. Donc après, comme tu l'as dit, c'est une histoire qui est censée nous inspirer, surtout dans ce sens-là. Oui, mais est-ce que je serai prêt quand ça va ? Est-ce qu'il faut que je me prépare ou que, comme ça, quand on va lancer le décret, le jour J, bon, je suis là, je suis prêt. Mais pourquoi pas le compagnon de Daniel ? Comment ont-ils pu résister ? Quelle était leur formation ? Quelle était la base qu'ils avaient pour pouvoir résister du fait de ne pas s'agenouiller devant cette statue ? Ils avaient leur conviction. Je pense que tu me demandais, est-ce que je serais prêt d'un coup ? Donc, c'est une préparation qui s'étale sur le long de la vie. Ça dépend de chaque personne, de sa relation avec Dieu et de ce que Dieu lui demande. Après, c'est bien évidemment un travail personnel, mais il nous appartient, oui, de nous préparer. Ça, c'est très important. Je veux ajouter que je ne vais pas attendre que l'obligation de l'observation du dimanche arrive pour observer le sabbat. Même dès maintenant, il suffit de peu de choses pour que je l'observe mal ou que je le délaisse sans attendre vraiment un risque de peine de mort. Parfois, si je me suis mal organisé, je vais rogner sous les heures du sabbat juste parce que je veux acheter telle ou telle chose. Donc, sans attendre une éventuelle loi du dimanche, on peut se demander dès maintenant, on peut se demander si notre observation du sabbat est vraiment fidèle. Et ça, c'est une question vraiment se posée. Et regardons les versets 17 et 18 du chapitre 3 de Daniel. Ce sont les compagnons de Daniel qui parlent, leur nom est Bouchadrach, Meshachia Becnigo. Et il est dit au verset 17, voici ce qu'ils disent, ces jeunes-là. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, Oa. Sinon, sache, Oa, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » C'est-à-dire que ces jeunes-là ont l'espoir que Dieu va les délivrer, mais ils ne savent pas est-ce qu'ils vont vraiment être délivrés. Je pense que oui, puisque dans différentes situations, ça dépend du plan de Dieu. Il y a un autre verset qui dit, je résume un peu le verset, qui dit « même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, nous ne nous agenouirons pas. » Il y a une foi en Dieu, croire que Dieu peut le faire, et aussi cette foi que si Dieu veut le faire, il va le faire. Si c'est son plan, il le fera. Oui, mais, vas-y. On comprend que là, leur motivation principale, ce n'est pas de savoir s'ils vont vivre ou mourir, mais c'est de rester fidèles coûte que coûte. Mais pour nous, en tant que jeunes, est-ce que c'est capital, je dirais, d'avoir cette adoration vis-à-vis du sabbat, ce respect vis-à-vis du sabbat, par rapport à ce que nous savons qu'il doit arriver ? Je pense que oui, puisque le sabbat, ça sera en fait l'un des plus gros points de conflit, l'un des points les plus tendus, je dirais, de la fin des temps. Ça fait des années, des millénaires que l'on cherche à annuler le sabbat, à le changer, à le transformer. Et c'est quelque chose qui a été établi depuis toujours. C'est vraiment la clé, je pense, qui permet de survivre à la fin des temps. C'est vraiment se réduire à l'adoration le jour du sabbat. Tout à fait. Mais comme nous le disons toujours depuis le départ, il est important de se préparer, mais se préparer passe par l'étude de la parole. Donc, si je ne prends pas le temps d'étudier, au moment clé, je serai défaillant. Et lorsqu'on regarde les compagnons, c'est que depuis leur enfance, ils avaient reçu l'éducation. Ils savaient qu'il fallait adorer. Et malgré l'influence, je dirais, babylonienne, ces jeunes, plus Daniel, étaient restés fidèles. Pour nous aujourd'hui, en tant que jeunes adventistes du septième jour, comment rester fidèles dans l'adoration du sabbat en vivant dans ce monde séculier rempli d'idoles et un monde qui ne cherche vraiment pas Dieu ? Comment être des exemples comme les compagnons de Daniel ? En pratique ? S'inspirer d'eux peut nous être utile. On voit que Daniel et ses compagnons, à l'occasion de cette dédicace où ils étaient incités fortement à s'incliner, ils sont restés fidèles, mais avant cela, ils ont eu d'autres expériences où ils sont restés fidèles. Dans le boire et manger, dans la prière à Dieu pour trouver certaines solutions, quand Dieu a, par exemple, révélé le songe du roi à Daniel, c'est une fidélité de chaque jour dont nous devons nous inspirer aussi. Ok, tu as vu Guillaume ? Oui, par exemple, dans le contexte de Daniel et de ses compagnons, toutes les histoires qu'ils nous ont présentées ont, entre guillemets, un risque de vie et de mort. Mais après, je pense que c'est un processus qui avait déjà commencé dans leur enfance, quand ils étaient toujours en Israël. Vraiment, c'est dans la moindre chose. On commence avec de petites choses et puis au fur et à mesure, Dieu nous donne des épreuves de plus en plus grandes pour non seulement affirmer notre foi et puis rendre témoignage. Tout à fait. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre que dans notre relation avec Dieu, il y a deux aspects. Il y a l'aspect privé et il y a l'aspect public. Et ça, des fois, en tant que jeunes, nous ne reviendrons pas à ça facilement. C'est-à-dire l'aspect privé, c'est-à-dire je décide d'abandonner, je décide d'abandonner ma mauvaise vie et dans mon cœur. Mais l'aspect public passe par l'obéissance, c'est-à-dire ce qui va se voir. Et le plus souvent, nous avons un problème en tant qu'être humain, entre ces deux aspects. C'est-à-dire nous disons, mon adoration, c'est Dieu seul qui connaît ça. Mais en public, qu'est-ce que nous rendons? Est-ce que les autres voient ce renoncement au monde est-ce que les autres voient ça? Et pourquoi ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Humainement, c'est déjà difficile d'être minoritaire et de ne pas se conformer à ce que l'ensemble fait. C'est difficile humainement. Par exemple, si je devais expliquer à mes collègues ou à mes camarades de classe, pourquoi je ne serais pas présent tel jour à telle fête ce qui se passe au sabbat? Au fond de moi, je sais pourquoi, mais je peux risquer d'avoir honte de devoir m'expliquer par rapport à la peur d'être différent. Après, si je suis convaincu de ce que je fais est bien, je ne devrais pas avoir honte. Oui, mais je suis en train de me dire que ce que tu dis est juste, mais il est important aussi qu'il faut que les autres voient comment je vis dans ce monde afin de comprendre mon adoration. Je peux dire en privé, si je dis en privé, pardon, que oui, j'adore Dieu, et puis en public, on voit que j'ai un comportement complètement désordonné, ne respectant rien. Est-ce que ceux qui m'entourent vont comprendre mon adoration vis-à-vis de Dieu? Là, non. Ce n'est pas cohérent. Il faut que ce que je dis, je le vive vraiment. Sinon, ça n'a pas de sens. Je rebondis sur ce que tu disais. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir des chrétiens qui le sont dans leur cœur et en privé s'ils ne le sont pas dans la société, dans leurs interactions de tous les jours, puisque notre mission n'est pas uniquement d'être près de nous, mais d'influencer les autres autour de nous. Alors, on ne va pas venir asséner des idées à coups de manteau sur les gens, mais c'est quand même toujours un témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, ça ne sert à rien. Je pense que Dieu n'est pas venu récupérer des personnes qui sont chrétiennes chez elles et dans leur cœur et qui ne l'ont pas fait savoir puisque Dieu dit bien que si on n'a pas ce rôle de témoin et d'ambassadeur de l'Évangile et de son message, on n'est pas dans sa mission. D'accord. Et lorsqu'on regarde ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 12, nous voyons quelque chose vraiment de magnifique. Il a dit Donc, Dieu nous demande c'est-à-dire d'avoir ce bon comportement dès le départ afin d'influencer les autres. Et ça, c'est quelque chose de capital. Mais cette influence doit être faite dans toute notre sphère, je dirais, de vie publique comme privée. Et nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux en tant qu'adventiste du septième jour. Qu'est-ce que je diffuse aujourd'hui sous les réseaux sociaux ? Est-ce que je fais comme les autres ? Ou est-ce qu'on sent qu'il y a une différence ? Alors, est-ce que c'est important d'être, entre guillemets, adventiste du septième jour sous les réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, TikTok, etc. Je vais prendre un exemple concret. Si, par exemple, je représente une marque, on va prendre un exemple qui parle un peu à tout le monde aujourd'hui. On va dire que je représente une marque A et dans ma vie de tous les jours, j'ai une séparation. Un coup, je représente une marque A et le lendemain, je représente une marque B ou le même jour. Vraiment, je ne veux pas être pris au sérieux dans ma représentation de la marque A si en même temps, je représente toutes sortes d'autres marques autour. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine cohérence, une certaine unité. C'est-à-dire que je ne veux pas représenter Dieu dans un aspect de ma vie, par exemple, à l'église et sur les réseaux sociaux. C'est tout autre chose. Par exemple, si quelqu'un voit ça, c'est le but de notre action, de le représenter. Oui. Tout d'autres choses. Pour ajouter à ce que Guillaume dit, surtout si je représente la marque A qui est concurrente à la marque B, vraiment, ça n'aura pas de sens. Oui. Donc, il est important en tant que jeunes que nous puissions vraiment savoir là où nous sommes. Soit nous suivons Dieu dans toutes ses instructions et que nos effluents sont de bonne manière les autres, soit nous servons l'ennemi, mais il est important que nous puissions comprendre, faire cette séparation. Mais, oui, vas-y. D'autant que le témoignage a souvent une plus grande influence que les simples discours. Ce qu'on vit, ce que les autres voient de nous, ça parle plus que ce qu'on va leur dire en théorie. Alors, maintenant, en tant, je dirais, adorateur de Dieu, serviteur de Dieu, respectant le jour du repos, le sabbat, comment nous influençons le monde ? Et comment pouvons-nous influencer le monde dans cette adoration ? Eh bien, ce sera un témoignage vivant de... Le monde va voir comment on adore, comment on passe du temps avec Dieu. Sans même parler, certaines personnes ont expérimenté le fait de chanter le vendredi soir à l'ouverture du sabbat. Certains voisins ont été influencés grâce à la façon dont certaines familles adventistes adoraient le sabbat. Et cela peut être un puissant témoignage. D'accord. Je voulais rajouter un autre exemple assez concret, surtout de... Ce dernier temps, on remarque qu'il y a beaucoup plus d'examens qui se font. Par exemple, le samedi, que ce soit des examens d'école, des contrôles importants. C'est un témoignage de ne pas venir le sabbat. Par exemple, il y a beaucoup d'histoires, j'ai entendu ce modèle-là, cette histoire-là plusieurs fois, de personnes qui n'y vont pas, qui rendent témoignage et qui sont au final remarquées, dont on remarque vraiment, comment dire, dont on remarque l'engagement. En fait, la partie très importante que je retrouve beaucoup dans ces histoires-là, c'est l'avant. C'est-à-dire que si toute ma vie, toute la semaine, je fais n'importe quoi à l'école, je suis un élève désordonné, dérangé, je fais le mal. Et le vendredi, je viens dire non, par contre, monsieur, excusez-moi, je ne veux pas venir le samedi, je vais à l'église. Il y a un manque de cohérence. C'est vraiment sur ça. Oui, je t'appuie à 100%. Et c'est vrai que c'est ça qui fait du ton, nous faisons beaucoup de ton, je dirais, au service vraiment d'adoration du sabbat. Et comme nous l'avons vu deux semaines de ça, l'adoration du sabbat, ce n'est pas le samedi, c'est depuis toute la semaine qui nous amène à ce service d'adoration. Si je veux montrer au monde que, exemple, le samedi, je ne vais pas aux examens, je dois avoir un comportement adéquat qui va amener au fait que ce jour est un jour respecté par Dieu, un jour d'adoration et je ne peux pas être à l'examen. Mais si pendant toute la semaine, je suis celui, le roi entre guillemets, qui fait le plus de bêtises, qui le bout d'entrée dans la bêtise, comment les autres me verront en disant « Ah, ça ne me dit que je ne viens pas. » Je ne vais pas être pour un examen. Ça ressemble un peu à une blague. Oui, mais quelqu'un qui cherche à éviter l'examen sous le prétexte du sabbat. Et ça va donner pouvoir à l'autorité, au professeur, de dire « Oui, mais vous n'avez qu'à demander au pasteur une autorisation. » Puisqu'il n'a pas compris, nous ne montrons pas que c'est un jour sacré dans notre fonctionnement durant la semaine. Et ça, c'est important. L'engagement que nous devons avoir dans le monde ne signifie pas seulement le jour du repos samedi, sabbat, mais depuis le dimanche jusqu'au sabbat, je dois être dans cette logique d'adoration. Et qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui nous empêche certains de pouvoir vraiment aller dans ce sens-là et éviter d'être ambivalent, un pied à droite, un pied à gauche ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être dans ce chemin et au lieu d'éviter d'être ambivalent ? Mais c'est qu'on n'a pas compris vraiment le... On a un problème dans notre relation avec Dieu et peut-être qu'on n'a pas compris ce que Dieu attend de nous le jour du sabbat et ce qu'il est prêt à nous faire vivre ce jour-là mis à part. Tout à fait. Donc, il est important que nous ayons cette exigence dans tout ce que nous faisons, dans notre lieu de travail. dans les salles de classe, à l'école, au travail, malheureusement, à l'école, ainsi qu'au travail, de nombreux jeunes, je dirais, observent le sabbat, le sabbat, pardon, mettent leur religion sous le boisseau. Et ça, ça fait beaucoup de temps, je dirais, dans l'adoration. Mais ça, je ne dois pas m'arrêter à ça, ça c'est le travail de l'ennemi. Parce que lorsqu'on remarque les jeunes éboués, on peut se poser la question, lorsqu'on regarde, combien de personnes, ce n'est pas ces trois personnes seulement qui ont été exilées à venir à Babylone, c'est tout un peuple. Oui, il y avait beaucoup d'autres jeunes issus de la noblesse. Oui, de la noblesse israélienne, tout à fait. les jeunes, les condamnés et ses compagnons ne venaient pas. Tout seuls. Ils ne venaient pas tout seuls. Il y avait tout un groupe, par exemple, qui, dès la première épreuve, se sont laissés prendre. C'est-à-dire, bon, je vais prendre un petit morceau, bon, Dieu n'a pas vu, c'est tout ce qui a. Après, c'est une question de courage et de compréhension du message, comme tu disais. Tout à fait. Et on s'est retrouvé là, on se retrouve à trois jeunes debout là. Alors que normalement, on aurait dû avoir une multitude de jeunes. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela démontre ? Est-ce que nous devons attendre qu'il y ait une grande foule de jeunes pour entrer dans l'adoration du savoir ? Et ça, c'est important, oui. Avant de répondre clairement, il faut noter que les amis de Daniel, et c'est que Daniel, précédemment, ils avaient été trouvés dix fois supérieurs aux autres grâce à leur fidélité. Et donc, quand on est fidèle avec Dieu, Dieu est fidèle avec nous également et nous bénit. Et je crois que ça vaut la peine de se démarquer, d'être différent, même au point de risquer sa vie. Parce que Dieu nous propose beaucoup mieux que cette vie présente, la vie éternelle. Et c'est ça qui nous est demandé en tant que jeunes adventistes du septième jour, pouvoir être, je dirais, ces portes-drapeaux du jour d'adoration du sabbat. Montrer que ce n'est pas un jour quelconque. Et lorsque nous voyons Exode 20, verset 10, ce qu'il dit, il dit clairement, pour montrer l'influence, tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servotes, ni ton bétail, ni l'étranger qui résident chez toi. C'est pour montrer que l'influence, l'adoration, ce n'est pas quelque chose, certes, c'est privé, mais qui passe tout de suite dans le domaine public au niveau d'une influence. C'est-à-dire, c'est comme les réseaux sociaux. Les influenceurs que nous connaissons bien, qu'ils utilisent, tu as parlé tout à l'heure, de manque, pour pouvoir promouvoir par rapport à leur réseau une marque et influencer d'autres personnes. Et aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est qu'en tant que jeunes adventistes, que nous puissions utiliser ces réseaux-là pour influencer les autres sur comment nous adorons le sabbat et, je dirais, la joie, le plaisir qu'il y a. Mais j'ai une question. Avez-vous du plaisir à adorer le jour du sabbat dans le sabbat ? Oui. Je pense que c'est une question à laquelle chaque personne devrait répondre personnellement, mais autrement, je pense que oui. Et ça, je suis d'accord avec toi à répondre personnellement, mais répondre par l'affirmative. Parce que si je réponds par la négative, il faut que je me pose des questions et me remette en question est-ce que qui je veux vraiment adorer ? Sachant que Dieu n'oblige personne. Chacun est libre d'accepter. Mais lorsque nous entrons dans le processus d'adoration, il est important que nous puissions avoir les bonnes influences. Et aujourd'hui, on se pose des questions en tant qu'adventiste, et septième jour, pourquoi il n'y a pas autant d'influenceurs du sabbat ? Alors ? Tu parlais de réseau social. Le réseau social. Je crois que le premier réseau social, c'est notre vie, notre... la vraie vie. et pourquoi on n'a pas plus d'influence ? Peut-être parce qu'on ne démontre pas assez notre joie de connaître Dieu et concernant le sabbat, notre joie d'entrer dans un jour spécial. Déjà, pour apprécier le sabbat, il faut travailler. C'est-à-dire, je crois que le commandement du sabbat qui dit de se reposer, c'est aussi un commandement qui dit de travailler six jours. Alors, même si on est au chômage, on travaille toujours. Il y a toujours quelque chose à faire. Avoir une semaine utile et bien remplie et le sabbat, faire comme Dieu l'a fait au début, faire un bilan de notre semaine et viser l'excellence tout au long de la semaine, ça va aussi avec le repos sabbatique. C'est pour toi. Je crois que tu prends un aspect pratique par rapport à pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus sur les réseaux sociaux en tant que jeune chrétien. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect d'un peu peur du ridicule. Parce que quand on regarde un peu dans la société autour de nous, la vision du christianisme, du christianisme a tendance à être un peu réduite à une vision extrémiste, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas comme ci, qui ne font pas comme ça, qui ne sont pas... C'est surtout de la négation, du négatif qu'on montre sur les chrétiens. Donc, c'est un peu cette peur un peu de se montrer et d'être moqué, en fait. Tout à fait. Et j'ajouterai, toi, tu parles de christianisme, mais j'ajoute encore derrière l'adventisme du septième jour. En plus. Parce que tu as la christianisme qui est déjà... C'est vrai, c'est vrai. Et tu ajoutes l'adventisme du septième jour avec le sabbat, encore plus, ça va se poser dans la taille. Mais il est important de comprendre, pour mieux comprendre ça, ce que Dieu dit. Lorsqu'on regarde Jorotunsu Exode 20, le quatrième commandement, où nous voyons l'importance du mot « n'oublie jamais ». Oublier le jour du sabbat ne change rien au fait du sabbat. Rien du tout. Ça reste le sabbat. Et Dieu commence par « souviens-toi ». Ce n'est pas le fait que l'on se souvienne du sabbat qui le rend sain. Le sabbat est déjà sain. Et ça, pour notre fonction de comprendre le jour, ce n'est pas le fait que j'adore le sabbat qui transforme le jour. Le jour est déjà sain. Donc, sachant que le jour est déjà sain, c'est par rapport à ceci que je me souviens et que je rentre dans l'adoration et que je reconnais le caractère sacré de ce jour-là. Donc, une chose importante, l'auteur du sabbat, c'est qui ? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'être humain. Donc, savoir où nous allons, ce que nous voulons faire, voilà. Donc, de ce fait, la peur ne devrait pas être un obstacle. C'est vrai. Quand on regarde un peu aussi l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont trois face à une multitude de personnes. J'imagine des millions puisque c'est une statue d'or énorme. On a les dimensions dans la Bible. Mais le truc important que je relève, c'est le fait qu'une fois arrivé dans la fournaise ardente, il ne soit plus quatre, il ne soit plus trois, mais quatre. C'est assez intéressant de voir que même le roi reconnaît la présence de Dieu, la présence de Dieu physique, ce qui est assez rare, même dans la Bible. Je trouve que c'est vraiment un exemple important pour nous, même si on ne le voit pas. c'est important pour nous de montrer que Dieu est là malgré tout. On a l'impression de le faire tout seul. Mais après, Dieu finit par se révéler dans notre action de foi. Tout à fait. Donc, comprendre que j'adore Dieu le sabbat et je n'adore pas le sabbat dans notre fonctionnement, c'est très important en tant que jeune adventiste du sixième jour. Mais comme Daniel, comme Anania, comme Michael, comme Azaria, nous pouvons nous engager dans toutes les sphères de la société, la politique, etc. Mais nous ne devons pas oublier qui nous sommes et qui nous servons en premier. Et lorsque, je dirais, le choix se fait, même dans nos études, le choix premier doit se faire, est-ce que ce que je vais faire m'amène, me permet toujours d'adorer Dieu le jour du sabbat ? Et ça, c'est très important dans le choix de carrière, dans le choix d'avenir, ce que je vais faire, même d'engagement, je dirais, et d'ordre matrimonial quand je vais choisir un conjoint. Est-ce que cette relation m'emmène toujours, me conduit toujours dans l'adoration du sabbat ? Et ça, c'est des questions que nous devons constamment nous poser dans les décisions que nous prenons en tant que jeune. Est-ce que là où je vais, le choix que je fais, l'engagement politique, l'engagement social, est-ce que cet engagement me permet de continuer d'adorer Dieu le jour du sabbat, de le servir comme il le souhaite ? Et ça, comme tu le disais au départ, ça reste privé. Mais c'est un aspect privé qui va, je dirais, influencer notre vie publique et influencer les autres. Et je vais vous laisser avec cet extrait du livre du message à la jeunesse, au chapitre 6, à la page 33, écrit par Ellen J. White, un message pour tous les jeunes, pour nous tous. Il nous a dit, « Chers jeunes gens, quel est le but de votre vie ? Voulez-vous vous inscrire pour acquérir un nom et une position dans le monde ? Carressez-vous l'ambition secrète d'atteindre un jour les sommets de la vie intellectuelle, de faire partie des assemblées législatives et de contribuer à donner des lois au pays ? Il n'y a rien à blâmer dans de telles aspirations. » Il nous dit, « Rien à blâmer. Chacun de vous peut atteindre son but. Il ne faut pas se contenter de succès. Mesquins, visez-vous, n'épargnez aucune peine pour atteindre l'acide. » Mais toujours, restez fidèles à la parole de Dieu. Restons toujours fidèles à la parole de Dieu dans l'adoration du jour du repos, le sabbat que Dieu nous a donné. C'était votre émission Offre aux idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada